Sur un côté, de dire que la pandémie, parce que simplement la pandémie nous a permis, disons, de fixer nos joueurs. De fixer les joueurs. Sans qu'il y ait, disons, à débourser des sommes sur le plan financier. Ça aurait été difficile pour nous. Parce qu'avec la pression des parents, avec la pression des agents de joueurs, les joueurs sont obligés de partir. Mais, effectivement, c'est grâce à la pandémie, malheureusement, qui a fait qu'on a pu conserver nos joueurs. Pour dire simplement que, mais ça c'est une situation exceptionnelle. Il faut se battre pour faire en sorte de fixer vos joueurs, même en étant dans une situation normale, mais en ayant une assise financière qui te permet de fixer vos joueurs. Alors, maintenant pour le giraffe, on rappelle, giraffe contre Platinium, aller au Zimbabwe, retour au Sénégal. Est-ce que vous êtes optimiste pour le giraffe ? Très. Je suis très optimiste. Parce que simplement, le giraffe n'a pas fait le match qu'il fallait au match aller contre Saint-Pédro. Parce qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils devaient faire. Parce que Saint-Pédro est venu ici battre le giraffe. Mais ce qui est le plus important, pour dire simplement les ressources mentales de nos joueurs, les ressources, disons, managériales de nos dirigeants, mais ils sont allés à Abidjan, mais pour décrocher la qualification, en mettant un début. En mettant un début. Donc c'est ça le plus important. Ce qu'ils n'avaient pas pu réaliser quand ils étaient au marché aller. Et c'est ça qui leur a permis, en tout cas, disons, de vaincre. Et ça, je vous dis que c'est une nouvelle mentalité. Quand je vous dis également cette compétition économique, il y a, comment il s'appelle, à Tengue, il y a Babacar Niaï, qui a investi beaucoup d'argent, mais qui est en train d'organiser l'équipe pour qu'il ait de l'argent. Il y a également Chersec, qui est au niveau du giraffe, qui organise également son équipe pour véritablement avoir les moyens pour qu'il faut, en tout cas, pour bien voyager. Et ils ont bien voyagé. C'est ça qui leur permet. Et maintenant, il reste une dernière étape. Et cette étape, c'est demain. Il faut la préparer. Il faut mobiliser tous les arguments nécessaires, en tout cas, pour décrocher cette qualification. Cette qualification, elle n'est pas pour les girafes. C'est une qualification pour le football sénégalais. Ça nous permet, l'année prochaine, d'avoir au moins deux places, ou trois, ou quatre même. Tu peux avoir deux places en Ligue des champions, tu peux avoir deux places en Coupe de la CAF. Mais ça, ça passe par d'abord, en tout cas, la qualification du giraffe qui vient s'assortir avec la qualification de Tengue. On va dire tous derrière le giraffe. Il faut que tout le monde soit derrière le giraffe. Parce que nous, par exemple, au niveau de la Ligue, nous, nous avons fait, lors des matchs, disons, des derniers matchs, nous avons été à Ties pour rencontrer, en tout cas, Tengue FC, pour leur dire que tout le football est derrière vous. Nous l'avons fait également avec les girafes. Nous sommes allés à Sacré-Cœur pour rencontrer les girafes, pour leur dire qu'avec en présence, avec à sa tête, une délégation avec à sa tête, le président SAF, pour leur dire que, mais ce n'est pas simplement les girafes. Aujourd'hui, vous êtes un demandement d'une équipe nationale. C'est l'équipe nationale des clubs, aujourd'hui, qui est représentée. Et c'est ça qui est important, parce qu'après, on a eu des retours, des clubs, pour nous dire que ce que vous avez fait pour nous, c'est grandiose, parce que c'était la première fois qu'on l'a fait. Voilà, c'est assez important, c'est extrêmement important. Donc, je rappelle, Platinium du Zimbabwe, quand le giraffe marche allait au Zimbabwe, en 12-13 février, et puis le retour au Sénégal, ce sera à Thiesse, à l'Avjo. Donc, les jours du giraffe, là où vous êtes passés pour éliminer Saint-Pédro, faites la même chose pour éliminer Platinium. Comme l'a dit Amsadou, c'est important pour le football sénégalais, mais c'est important aussi pour vous, pour votre carrière. Pour leur carrière. Vous allez entrer dans l'histoire. On dirait que les jours du giraffe, de la génération de Pape Saïdou Ndiaye, sont entrés dans la phase de... En 2021. En 2021. Et ça, c'est extrêmement important. Vous allez écrire l'histoire. Et je suis convaincu que le président Cheikh mettra des primes qu'il faut pour... Ah, mais forcément, en connaissant sa générosité au niveau des affaires, je suis persuadé qu'avec Youssou Djal, ils vont tout faire, en tout cas pour mettre les jours d'abord dans de très bonnes conditions. Parce que c'est d'abord l'affaire des jours. Oui, absolument. C'est d'abord l'affaire des jours. Je suis persuadé qu'au niveau des conditions, en tout cas pour voyager, au niveau des conditions pour la préparation de l'équipe, au niveau des conditions, en tout cas pour les primes, je ne pense pas qu'il puisse avoir des problèmes. Maintenant, c'est au jeu de se dire que nous sommes à quelques encabrures d'écrire une histoire, en tout cas pour le club du giraffe. Nous sommes entrés d'écrire une histoire pour le football sénégalais. Il faut le faire. On va terminer par, on parlait de Tenguech, on revient sur Tenguech pour terminer. Rappelez la poule de Tenguech, c'est Tenguech FC, c'est Espérance de Tunis, Zamalek du Caire, et puis Moulouja d'Alger. Qu'est-ce que vous pensez de la poule ? C'est une poule qui est très relevée, parce que c'est tous des habitués, en tout cas des phases finales de Coupe d'Afrique. C'est tous, il y en a quelques-uns même qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Mais je dis encore qu'il ne faut pas minimiser nos chances. Il faut que nous mettions en tout cas tous les atouts et tous les arguments au niveau de nos équipes. Je pense qu'on peut réaliser de belles choses, mais ça va, surtout que maintenant le championnat va reprendre, à repris, certainement au moment où on va jouer ces phases finales, nous serons peut-être à la sixième journée, ou à la septième journée, les gens seront beaucoup plus compétitifs, donc il y aura des atouts à notre niveau. Et surtout qu'il y aura des jeunes de Tenguech qui n'étaient pas au rendez-vous, en tout cas lors des premiers, qui sont aujourd'hui qualifiés, avec des renforts, en tout cas de taille. Je pense que Tenguech a tous les atouts, en tout cas pour figurer en bonne place, en tout cas disons dans ce groupe. Et puis il ne faut pas oublier aussi, il ne faut pas que les gens oublient que Tenguech était dans le chapeau 4, donc il fallait dans tous les cas s'attendre à de grosses cylindrées. En plus de ça, n'oublions pas aussi que le rajah que Tenguech a éliminé a remporté trois fois la Ligue des Champions. Mais ce rajah que Tenguech a éliminé aujourd'hui est leader de son championnat après six matchs. Donc Tenguech n'avait pas encore joué. Tenguech n'avait pas encore joué de matchs de championnat. Et vous vous rappelez les conditions du match-retour là, dans une situation très difficile, catastrophique ? Très difficile, très difficile. Et qui pèse sur le plan physique au niveau des jambes. C'était de vrais guerriers de Tenguech qui se sont qualifiés là. C'est au niveau mental. C'est au niveau mental. Et également, disons, la clairvoyance de l'entraîneur qui a reçu dans ces conditions qu'on a joué. Et je pense que c'est ça qui lui a porté bonheur, en tout cas dans ce match important. Voilà, important. En tout cas, Amsatou, merci. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous avoir comme invité. Bien sûr, on est ensemble tout le temps. Ça fait très très longtemps. Très longtemps, voilà. C'est un plaisir.